Je ne vais pas refaire de vidéo pour aujourd'hui mais finalement j'ai pensé que ce serait peut-être pas mal que je vous parle de mon histoire parce que ça pourrait donner un avis à chaque personne et puis je ne sais pas, peut-être essayer à travers moi de vous reconnaître et de prendre le courage de dire les choses et de faire les choses. Donc on va commencer tout simplement, je suis en à Marseille déjà dans le 8ème arrondissement. Jusqu'à mes 3 ans et demi je suis partie, j'ai vécu à Mayotte, donc de mes 3 mois à mes 3 ans et demi, Mayotte c'est une île dans l'océan indien à côté de la Réunion. Et bon je n'ai pas vraiment de souvenirs de là-bas mais voilà c'est pour préciser. Ensuite on s'est installé à Bandol, donc Bandol c'est dans le 83, c'est une ville assez bourgeoise quand même, avec une mentalité très communiste, très de droite. Et pour le coup moi je n'étais pas à l'aise à l'école, déjà toute petite, je parle de ça, j'avais 6 ans, 7 ans, je me sentais déjà en décalage par rapport aux autres de mon âge et puis je n'aimais pas, je n'aimais pas leur mentalité, leur façon d'être, j'avais qu'un seul ami, mon meilleur ami et c'est toujours mon meilleur ami, même quand on se prend la tête ça reste mon meilleur ami. Et pour le coup, après ça, après Bandol, à partir de mes 10 ans et demi, donc j'étais toujours à Bandol, mais c'était plus vraiment la même ambiance parce que mon père il s'occupait de jeunes en difficulté scolaire, donc en fait chez moi à la maison il y avait des gars qui avaient entre 15 et 20 ans, tout le temps, en permanence, ils étaient tout le temps là. Et pour le coup, moi j'étais toute petite, j'avais 10 ans par là, mais j'étais imprégnée de cette ambiance là, un peu jeune racaille, rappeur et tout le bordel. Bien évidemment, il fumait des pétards, donc j'ai commencé à essayer de tirer sur des barres, j'avais à peine 10 ans et demi, je ne le conseille pas, franchement, s'il y en a qui regardent ma vidéo au jour d'aujourd'hui, le bédo c'est devenu une lutte de tous les instants parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de ma dose, j'ai besoin de ma drogue et pour le coup, ben voilà, c'est pas bon, j'ai commencé, c'était un jeu et maintenant quand j'en ai pas, ça me prend la tête, donc faut pas commencer pour le coup parce que je sais de quoi je parle, donc voilà, vers mes 10 ans et demi, mon père il travaillait beaucoup plus par rapport à ça, au fait qu'il s'occupait des jeunes et tout, donc il m'a confié à mon grand-père plus souvent, à mes grands-parents, faut savoir qu'avant ça je les voyais pas, c'était mes grands-parents maternels, donc on n'avait pas vraiment de contact. Pour le coup, après ça, j'y allais beaucoup plus, à partir de mes 10 ans, 10 ans et demi par là, mon grand-père il venait me chercher, il habita à Pertuis à l'époque, il venait me chercher de Pertuis jusqu'à Bandol, il me ramenait chez lui et en fin de week-end, il faisait pareil, il me raccompagnait et repartait chez lui. Et pour le coup, ça a pas vraiment commencé comme ça, ça a commencé en vrai, j'étais dans ma cabane, c'était une cabane dans les bois, tranquille, que je m'étais faite, j'étais toute bien à cette époque-là, je faisais ce que je voulais, ils habitaient en plein milieu des vignes, c'était super cool quoi. Et en fait, mon grand-père, il savait très bien où elle était, cette cabane, et un jour, il est venu. Et il a commencé à... je sais plus exactement comment ça s'est passé, parce que mon cerveau, il a fait un blocage, mais ce que je me souviens, c'est que j'étais devant un arbre, et qu'en gros, il essayait de me toucher un peu et tout ça, et qu'il m'a dit, après tu me rejoins dans ma chambre. Et vu que la chambre de mon grand-père, il faut savoir que la maison, c'était située genre comme ça, et la chambre de mon grand-père, elle était là, et moi, la mienne, elle était là. Mais pour rentrer dans ma chambre, il fallait que je passe par la chambre de mon grand-père. Donc c'était... enfin, c'était l'horreur quoi, dans tous les cas, j'étais... j'étais obligée de passer le voir, dans tous les cas. Ma grand-mère, à ce moment-là, elle avait des problèmes de santé, elle montait pas à l'étage, ce qui fait que, bah voilà, ça a commencé comme ça, simplement, genre, au moment de la sieste, que lui, il allait se coucher, bah, il m'appelait dans la chambre, et au début, il me touchait, c'est tout, voilà, il faisait pas grand-chose de plus. Il faut savoir que très très vite, ça lui a plus suffi. Moi, moi, j'avais... bah, à ce moment-là, j'avais 11 ans, on va dire, au moment où ça lui a plus suffi, et... et pour le coup, bah, c'était... c'était tout le temps... tout le temps plus loin. Donc, euh... au début, c'était moi qui touchais, après, c'était moi qui devais le toucher, après, il m'a demandé de le sucer. Euh... la première fois, il m'a complètement éjaculée dans la bouche, donc vraiment dégueulasse, quand j'avais 11 piges, c'est... c'est un truc que... tu peux pas comprendre, à cet âge-là, tu... t'es complètement dévariée, et puis quand je retournais à l'école, que j'avais fini mes week-ends, les autres, ils voyaient bien que j'étais pas normale, que j'étais bizarre, et ça parlait sur moi, mais... mais grave, y a personne qui pouvait me voir à Bandol, c'était... voilà, on disait, elle est folle, celle-là... On disait, mais des trucs, mais voilà, quoi. C'était, euh... Anglade, laisse tomber, c'était le nom qu'il fallait pas prononcer, euh... au collège, quoi. Et ni en primaire, d'ailleurs. Et, euh... bah, pour le coup, euh... après ça, mon père, malheureusement, quand j'ai eu 13 ans, il est rentré en prison. Donc, moi, je vivais chez mon père, je vivais pas chez ma mère, parce que ma mère avait des soucis. Bah, ma mère, malheureusement, a vécu la même chose par mon grand-père. Il lui a... il lui a aussi fait ça. Euh... donc, bah, c'était son père. Et elle, elle a jamais pu porter plainte, elle a jamais réussi à faire les démarches, que moi, j'ai faites plus tard. Pour elle, c'était pas... c'était pas possible. Euh... Elle y arrivait pas, elle était bloquée, elle avait peur, et puis elle était avec eux. Donc, euh... Moi, j'ai eu la chance. Après, je suis partie, j'étais en foyer, en famille d'accueil et tout ça. Et vu que mon père, comme je vous ai expliqué, il est rentré en prison. Et donc, pour le coup, bah, à partir de mes 13 ans, euh... Ça a été, euh... voilà, ça a été foyer. Après, j'ai fugué. Euh... Après, je suis retournée en famille d'accueil. Après, j'ai fugué. J'ai fait une grosse fugue. Donc là, j'avais 15 ans. J'ai fugué pendant 3-4 mois, pendant tout l'été, quoi. Et euh... quand je suis retournée, euh... bah, il faut savoir que toutes ces années-là, j'avais jamais rien dit de ce que je vivais à personne. Mon meilleur ami, il le savait pas. Mes amis, ils le savaient pas. J'avais pas de cousine qui était au courant, pas de famille, pas d'éducateur, pas de professeur, pas... J'avais failli plusieurs fois en parler, à un prof en particulier, c'est Monsieur Pantanella, Adrien. S'il me voit au jour d'aujourd'hui, bah voilà, Adrien Pantanella, c'est un prof de maths, et c'est quelqu'un que j'ai failli lui dire. Et il a très bien compris qu'il y avait un problème chez moi, mais on pouvait pas... Il pouvait pas pousser l'inspection. C'était pas un psy, c'était un prof, et voilà. Donc, euh... Il a pas pu aller vraiment plus loin, mais en tout cas, il avait bien cerné que moi, ça allait pas. Et euh... et au final, après ça, euh... bah... à 15 ans, j'en parlais toujours pas. Et quand je suis revenue de cette fugue-là, que j'ai faite tout l'été, bah on m'a dit, en gros, c'est soit tu vas chez ta mère, soit tu vas chez tes grands-parents. Euh... faut savoir que ma mère et moi, on avait jamais vécu ensemble. Enfin, depuis l'âge de 5 ans, on était pas... on était séparés. On se voyait... franchement, mon enfant, j'ai dû l'avoir 2-3 fois par an, et après ça, pendant l'adolescence, on se voyait un peu plus, parce que j'étais... bah j'étais en foyer en famille d'accueil, donc on pouvait organiser des choses. Mais bon, les périodes où j'étais en fugue, on se voyait pas, et voilà. Donc c'était... c'était dur, elle avait refait sa vie, j'ai 3 frères et soeurs. Donc j'ai un peu eu peur de retourner là-bas, et vu que personne était au courant pour mon grand-père ce qui se passait, bah la solution logique qui est venue, c'est que j'aille chez mes grands-parents. Donc je suis partie chez mes grands-parents, j'avais 15 ans, et là, mon grand-père, il avait déjà eu des pénétrations. À partir de mes 13 ans et demi, il y a eu des pénétrations, parce que je m'étais faite dépuceler et qu'il s'en est rendu compte. Donc pour le coup, bah voilà. Et là, bah c'était plus possible, c'était tous les soirs, c'était tout le temps, en permanence, il lui fallait quelque chose de plus, il lui fallait toujours plus. Donc bah, pour le coup, moi, j'ai un peu pété un cap par rapport à ça. J'ai eu mon premier petit copain sérieux, enfin, j'en avais eu d'autres, mais je sais pas pourquoi, lui, ça a été un déclencheur. Et il m'a fait comprendre que ce que mon grand-père, il faisait, ça pouvait plus durer, que moi, ça me salissait, que moi, ça me faisait du mal, mais je faisais des tentatives de suicide, je prenais de la drogue à tour de bras, j'allais en teuf tous les week-ends parce qu'il fallait que je me change les idées. Et j'ai vécu des trucs à cette époque-là, mais violents, quoi. Des trucs qu'une gamine de 12 ans, elle est pas censée connaître. De 12 ans à 15 ans, j'ai fait vraiment que les pires conneries qu'on puisse imaginer, mais vraiment toutes les pires conneries qu'on puisse faire, je les ai faites. Et pour le coup, bah voilà, quand j'ai eu ce petit copain-là, il m'a fait comprendre sans savoir, lui, il savait pas, mais il m'a fait comprendre par les sentiments que j'avais pour lui, en fait, et par l'attachement qui me menait, parce que c'était tout simple comme relation, c'était un petit truc d'écolier, tout tranquille, j'étais en troisième et c'était tellement mignon que j'ai compris que c'était pas possible, quoi, que c'était comme ça qu'on devait vivre une relation, c'était tout tranquillement et tout mignonnement, et pas du tout de la manière que mon grand-père me forçait à faire les choses et que ça me salissait tout le temps, c'était non. Et pour le coup, bah je lui ai dit, le soir il est arrivé, et il m'a dit, il m'a dit en gros, bah viens, viens, pourquoi tu viens pas, pourquoi en ce moment tu m'évites et tout ça ? Puis je lui ai dit, bah écoute, voilà, t'es mon grand-père, t'es mon grand-père, c'est bon, ça suffit maintenant. Et il m'a dit, mais non, enfin voilà, tu sais très bien qu'on est très proche, toi et moi, machin, je lui ai dit, non, non, on est proche parce que c'est toi qui veux ça. Et j'arrivais pas à lui faire comprendre que moi, moi j'en voulais pas tout ça, que ça m'énervait. Et pour le coup, je lui ai dit, écoute, maintenant c'est terminé, j'aime Clément, tout simplement, je lui ai dit comme ça, et je lui ai dit, là, c'est moi, je peux plus, c'est fini, un jour je porterai plainte. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais non, mais il faut pas que tu fasses ça, surtout pas, ta grand-mère, elle va me tuer parce que ma grand-mère, bah c'est une italienne, on a le sang chaud dans la famille, donc elle a un sale caractère, hein, c'est vrai en plus. Et pour le coup, bah quand il m'a dit ça, moi, moi j'ai réfléchi, je savais pas, j'avais peur et tout ça. Mais ma décision, elle était prise, à ce moment-là, dans ma tête, c'était sûr. Donc il s'est passé encore à peu près un an comme ça, j'ai été en CAP, en CAP vente, tout simplement, en alternance, à Pertuis, au magasin Chausséa, qui a fermé depuis. Et justement, quand le magasin s'est retrouvé en licenciement économique, donc j'étais vraiment à ma fin d'année, de première année de CAP, et donc il faut savoir que CAP, c'est sur deux ans. Donc pour le coup, vu que c'était la fin de la première année, j'étais censée passer des CCF, des contrôles en cours de formation. Et au final, bah, plus d'entreprise, donc je pouvais pas passer les CCF. J'avais deux semaines pour retrouver une entreprise, c'était vraiment une pression de fou. Moi, j'avais un copain, il vivait dans la rue, personne le savait, j'avais 16 ans, il avait 27 ans. Et un jour, il a débarqué, en plus de tout ça, il m'a dit, je m'en vais, je repars faire la route. Et là, je l'ai regardée, je lui ai dit, écoute, j'ai plus de travail, je vais pas passer mes CCF, ma vie, c'est une vie de merde, j'en peux plus, bah, vas-y, viens, je me casse avec toi. Et donc, je suis partie avec lui, j'ai fait la plus longue fugue de ma vie. J'ai dit, Bertrand, si tu me regardes, franchement, c'était juste, mais énorme, c'est des souvenirs les meilleurs de ma vie. J'ouvrais une vidéo là-dessus, d'ailleurs, sur les fugues que j'ai faites, et sur ce que j'ai fait, et sur ce que j'en retiens. Parce que, bah, il y a le côté, il faut pas fuguer, nanani, nanana, et puis il y a le côté mise en sécurité. C'est-à-dire que, quand tu fugues, il y a les personnes, ils vont se dire, mais elle est en danger, on sait pas où elle est, il peut lui arriver n'importe quoi. Ouais, peut-être, mais moi, à chaque fois que j'ai fugué, et ça, je peux le jurer, c'est toutes les fois où j'ai fugué, c'était pour me protéger. Parce que, au foyer, parce qu'en famille d'accueil, en tiers digne de confiance, c'est les personnes qui s'occupent de toi, qui sont des amis de la famille, ou des choses comme ça. En lieu de vie, j'étais très très mal. Donc, pour le coup, bah, je me barrais, je me barrais, mais je me barrais parce que j'en pouvais plus, parce que j'étais arrivée à un moment où les jeunes, ils me faisaient des... Enfin, c'était des réflexions, c'était de la pression, c'était trop de trucs, et c'était pas tenable. Donc, bah, je me barrais, voilà, tout simplement. Et pour le coup, bah, après tout ça, après mes nombreuses fugues et tout le bordel, bah, j'ai fini par, enfin, un peu me cadrer. Je suis partie, donc, bah, quand je suis revenue de fugue, en fait, les 6 mois de fugue que j'ai fait avec Bébert, bah, je suis partie dans, là, un lieu de vie. Alors, un lieu de vie, c'est un endroit, déjà, c'est réduit, c'est pas comme un foyer, c'est réduit. C'était dans une maison, j'étais à la campagne, j'étais en Aveyron. J'ai été bergère pendant un an, ça va en étonner plus d'un, mais voilà, je m'occupais de mes brebis, j'étais là avec mon bouton, « Veille, si veille, 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 si veille », on se tapait des barres, et puis voilà, c'était cool, je fais mes pétards en plus, parce qu'à l'époque, j'en fumais encore, donc on se cachait, parce que foyer, c'était interdit, mais voilà, c'était trop facile. On est en Aveyron, tu sais, l'Aveyron, il n'y a rien. Si quelqu'un connaît, franchement, dites-le-moi, parce que l'Aveyron, il n'y a rien. Donc, pour le coup, bah, voilà, là, j'ai vécu vraiment la période la plus heureuse de ma vie. J'étais chez un directeur de foyer adorable, monsieur Mohamed Darmani, et franchement, c'est quelqu'un qui est, pfff, mais le, pfff, machallah, le cœur sur la main. Non, cet homme, c'est, voilà, c'est le bonheur en personne, cet homme, il est vraiment adorable, il a fait plein de choses, et voilà, c'est quelqu'un de super. Donc, pour le coup, lui, il m'a un peu remontée, c'est grâce à lui que j'ai enfin porté plainte contre mon grand-père, donc j'ai réussi à faire toutes les démarches, j'ai commencé tout ça, j'avais 17 ans. Il faut savoir qu'au jour où je vous parle, j'ai 22 ans, je suis dans l'année de mes 23 ans, et il y a toujours, bah, j'allais dire, il y a toujours un an qui a avancé. Non, ça ne se fait pas quand même. Mais disons que ça n'a toujours pas abouti, quoi. Le procès, il n'a pas été fait. La seule chose qui a été faite, c'est qu'il a fini par avouer au bout de deux ans. Moi, pendant toute cette période-là, où j'ai porté plainte, toute ma famille, elle m'insultait sur les réseaux sociaux, ils disaient que j'étais une menteuse, que j'étais une infomane, on m'a traité de choses horribles et affreuses, alors qu'il faut savoir qu'une petite fille de 10 ans ou de 11 ans, c'est reconnu scientifiquement, là, ce que je vais vous dire, c'est pour toutes pareilles, une petite fille de 10 ou 11 ans n'est pas capable d'aller vers un homme et de lui, bah, de faire quelque chose pour que ça soit, tu vois ce que je veux dire, de draguer ou de chercher, ou non, à 10 ans et demi ou 11 ans, tu ne cherches pas, les hommes, tu, voilà. Et ça, c'est n'importe quel psy, tu le diras, j'ai 4 expertise psychiatriques et psychologiques, on en parlera aussi dans un prochain post. et c'est clair, net et précis, tu ne peux pas. Donc, lui et toute ma famille, ils se défendaient comme ça, genre, c'était moi qui étais venu le chercher. Non, à 10 ans et demi, voilà, tu ne cherches pas tout ça, tu t'en fous, enfin, tu ne sais même pas, tu t'en fous, c'est que tu ne sais même pas, ça existe, voilà, c'est comme ça, c'est aussi simple que ça. Donc, bah, pour le coup, après ça, quand il a avoué, moi, bien évidemment, ça m'a calmée, et puis la famille aussi, ça l'a calmée, parce que moi, je me sentais déjà mieux, je me sentais plus libre. Ma grand-mère, elle est tombée des nues. Alors, je mets les guillemets, parce que moi, je pense, en toute honnêteté, qu'à partir du moment où ma mère, elle l'avait subie par mon grand-père, même s'il n'a pas avoué au jour d'aujourd'hui, il ne l'avoue toujours pas, moi, je la crois, parce qu'elle m'a donné des détails qu'elle ne peut que connaître, parce qu'elle a subie, parce que j'ai subie aussi, donc voilà, les détails que ma mère m'a donnés, ils sont clairs, nets et précis, je le dis sur cette vidéo, s'il y a ma famille qui regarde, je vous emmerde, je vous le dis, ma mère, elle l'a vécu aussi, autant que moi. Donc, pour le coup, voilà, ça, c'était mon petit coup de gueule, voilà, qu'il fallait mettre, mais non, après ça, ça a été beaucoup mieux, mais le procès, il n'est toujours pas passé, j'ai toujours des expertise psychologiques à passer, j'ai toujours un suivi psychiatrique à avoir, enfin, c'est des choses hyper lourdes, j'ai eu plus de deux ans de traitement, j'ai eu plus de huit ans de suivi psychologique, j'ai été trois fois en hôpital psychiatrique parce que j'ai fait des tentatives de suicide et que je pétais un plomb, j'ai essayé de me sauter d'un Vélux, un Vélux en haut d'un toit, un Vélux, voilà, enfin, bref, c'est pas vivable. Cette situation-là, elle est très très dure, et quand tu sais pas, quand tu te soignes pas, que tu te dis, ouais, tout va bien, mais c'est derrière et tout, parce que moi, je l'ai fait plein de fois de me dire c'est derrière moi, bah un jour, tu pam, pam, tu te le reprends dans la gueule, c'est direct, et ça te revient, et tout revient en bloc, et puis ça craque. Donc voilà, bah j'espère que ce petit blog, il vous aura plu, j'ai essayé dedans de vous mettre vraiment, pas les détails de ce que j'ai vécu, mais le plus gros et le plus important, ce qui m'a fait le plus mal, et ce qui m'a fait le plus de bien aussi, comme la période de Termenus, Termenus, à savoir là où j'étais bergère, donc en Aveyron, et pour le coup, bah voilà, je sais pas trop ce que vous allez en penser, mais je pense que c'était important que moi je mette mon histoire pour pouvoir, bah je sais pas, essayer de faire avancer les choses, et que les autres, ils se disent, bah elle, elle l'a fait, bah pourquoi moi je le verrais pas ? Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada